C'est ce que je vais faire. Oh non de dieu, on laisse arriver les gens un petit peu. Oh putain, on voit toi sur l'écran. Où l'endroit où ? Allez, on te voit. Allez, c'est parti, il y a du monde. Bonsoir à tout le monde. On est direct là ? Oui. C'est des joies du direct mon Cédric. Ah bah ça y est, on a dit qu'il est en direct, il est parti. Salut Godi, salut Daily. Ah ouais, ça y est, on a le grand Cédric. Salut Samuel. Allez, hop là. Ça, c'est fait, comme il dirait l'autre. Bonjour à tous. Salut. Donc, bienvenue encore sur un direct du groupe Pétanque. Déjà hier soir, on a fait un formidable direct. On en refait un ce soir. Ce soir, je suis en présence de Cédric Berre, qui est licencié dans le groupe de Monduel, qui habite dans là. Donc, on a un administrateur du groupe qui a signé là-bas, Ludovico Dax. Donc, un club qu'on va suivre. Et puis, bah voilà, comme d'habitude, on va faire une petite interview. Donc, voilà, moi, je vais présenter. Ce que je vais faire, Cédric, c'est que je vais te laisser la parole. Tu voulais avoir un petit peu la parole avant. Donc, je te laisse dire ce que tu veux. Et puis, non, on t'écoute. Je vais te laisser un bonjour à tous. Il ne fallait pas trop reposer par un côté, c'est juste naturel. Merci à vous, il fallait juste faire une petite intro pour commencer. En étant sérieux, je vais être sérieux un petit peu. Voilà, moi, j'ai un enfant qui est malade, mais il va mieux. Et la Pétanque m'a beaucoup aidé. Et je ne vous énergine pas, le mot est faible. Donc, je veux remercier en premier mon club, Jean-Père Caillot, les bénévoles de Monduel. Et toutes les personnes de là-bas, ils ont organisé un concours pour mon fils pour que je puisse le suivre dans les hôpitaux. Parce qu'en départ, ils ont fait un peu compétence pour mon fils. Donc, ça, pour moi, c'est ma femme, je vous remercie beaucoup. Je voudrais remercier tout mon département de l'Ain, et tous les clubs de l'Ain qui ont participé, qui étaient présents, ou un mot gentil, ou n'importe quoi. Mais tous les clubs de l'Ain, ils ont participé, et tout mon département, donc les gars dans l'Ain, je vous kiffe. Le Rhône, c'est pareil. Il faut plutôt que le Rhône et Culli, c'est ma famille, je suis petit. Voilà, ils étaient tous présents. Le Jura, dans Paris, Sommé-Noir, merci à vous, parce que ce que vous avez fait, c'est royal. L'association Julienard, qu'on fait un truc pour mon fils, ils lui ont donné un sourire comme ça. Donc, merci à vous, ma ma mère, ce que vous faites pour les enfants, il n'y a pas de mieux. Donc, continuez comme ça. Jean-Michel Parve, que je voulais saluer aussi. les associations à Cédric Perfé, qui ont aidé mon fils aussi. À Sylvie Janton, ça m'y laisse pareil, qui nous a aidé aussi. Et à le concours de Suspétanque, avec Stéphane Garin, qui m'a offert une semaine de vacances avec mon fils. Donc, voilà. À toi ou du tout, à Yahya et à Dépic, j'ai toujours eu un mot gentil sur la Messenger. Parce qu'un mot gentil, c'est pareil, c'est une enveloppe pour moi. Donc, c'est des choses qui me font toujours du bien. Et je voudrais tous vous remercier. Et mes proches, même mes frères, ma famille, mes parents, mes amis, proches, je ne veux pas dire des noms, parce que c'est compliqué. Jean-Yves Pérez, s'il y a fait, voilà, Bruno Chanel, c'est passé à Kamel, et tout, et tout, il y a une petite collange, Stéphane Pirstejon, tous ces gens-là, je vous remercie. Et merci pour tout ce que vous avez fait, parce que le petit peu heureux, mais grâce à vous, même nous, avec ma femme, on a pu être ensemble, et voilà, c'est pour ça la prétence, je vous fais une grosse bise, je vous remercie, vous pouvez être un petit peu partie de moi. Ça va être très proche, Stéphane Garin, maintenant, quand je vais le voir, je vais t'oblier de crier Stéphane, parce que vous m'ont été un proche, maintenant, à cause de ça. Je l'ai eu tout à l'heure, il m'a dit de te passer le bonjour. Voilà, merci, parce que je fais le con, j'aime bien ma règle, mais ça, ça m'a touché, c'est pour ça que c'était important pour moi, que tout le personnage, je ne dis pas trop les conants, parce qu'on m'en oublie, je ne peux pas non plus, c'est important. Donc, une petite intro, voilà, juste là-dessus, pour vous dire, je vous kiffe tous, ma femme, je vous remercie, je vous remercie, et vive la vie, la vie d'une peste, et régalez-vous la vie. Et merci, vraiment, c'est bon du cœur. De rien, de rien, et puis, merci à tous ceux qui ont fait ça, parce que ça montre aussi que la pétanque, il n'y a qu'un côté familial, où on est là pour les autres, alors on entend beaucoup de choses de mal, mais on voit qu'il y a des bonnes choses aussi qui se passent grâce à la pétanque, donc c'est très bien, et puis, j'espère que... Le fond, je vois sur Facebook, les gens qui prennent des cases, machin, c'est important, parce que, la joie d'un enfant, c'est mieux qu'un côté de champion, les gars, on s'en fout, la joie d'un enfant, c'est... c'est... voilà, et ça trouve qu'on est tous ensemble, et qu'il n'y a pas de différence, qu'on s'est dans un pote, qu'on était présents au concours, et vous êtes au top, les mecs, et restez comme vous êtes, et merci à tous. Donc voilà, pour démarrer, il y a un petit coucou de Davey, Irène qui est là, il y a Legrand qui est là, Anthony Collange qui te passe au bonjour, il dit la machine, il y a Josette, elle dit, Josette Caillot, elle dit, Cédric qui danse bien, il y a Rudy Benoni qui te passe au salut, Joris De Preto, qui malheureusement ce soir, m'a invité pour accompagner, mais malheureusement, il n'a pas pu par rapport à son travail, il y a le petit Fulcanelli, et puis Benier, et puis tous les autres, qui te le font à son bonjour, mais tiens, vous voulez te danse, je lui fais de la danse, ouais, mais c'est fait, donc voilà, tout le monde te passe au bonjour, de temps en temps, je te dirai un petit peu ce qu'il se dit, et puis s'ils ont des questions, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser quand même te présenter un petit peu, parce qu'eux, ils te connaissent, mais il y en a d'autres qui ne te connaissent pas, ton nom, ton prénom, moi je m'appelle Cédric Bair, c'est un peu tout bizarre, mais je suis gentil, voilà, j'ai commencé à jouer à la pétanque, il y a 12 ans, mais moi, ce n'est pas mes parents qui m'ont appris à jouer, c'est le contraire, c'est moi qui appris à mes parents, c'est Cédric Mollet, je ne sais pas si il me connaît du dos, c'est un joueur d'un, avec son papa, je pense à lui, que je l'ai rencontré quand je suis arrivé sur le verre des ondes, et il m'a fait découvrir à la pétanque, avec Arnaud et Larme, mon frère qui jouait tout le temps, et c'est Cédric Mollet, qui est un joueur d'un joueur d'un joueur d'un joueur d'un joueur d'un joueur d'un joueur. Non, je ne le connais pas, mais après, c'est vrai que je ne me déplace pas souvent dans l'un, parce que ça me fait de la route, et j'ai croisé quelques joueurs, j'ai eu la chance de croiser Anthony Collange, un gentil garçon, non, tu n'as pas croisé le meilleur, tu n'as pas de chance, 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 oui, mais on a le même. Moi, c'est un marseillais, donc on ne laisse pas de cheveux, marseillais, il fait du vélo, il a permis des kilos, voilà, il est chaud. Donc, oui, très bien, du coup, tu nous as dit, tu avais démarré la pétanque à 12 ans, tu nous as expliqué un petit peu comment tu es venu cette passion, est-ce que tu as fait une école de pétanque quand tu étais jeune ou pas ? Non, 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 un petit peu, j'ai eu la chance de faire un ou deux, j'ai bien cette génération, moi, parce que mon écle était très fort, à Nicolas Tavian, à Jordan, et si tu veux, je me mette dans une défection, j'étais trop fort les mecs, donc moi, j'étais un peu trop bizarre, moi, j'ai commencé à 12 ans, mais j'ai pris une licence à 16-17 ans. D'accord. J'étais un passionné de foot à la base, donc la pétanque était une passion, mais pas ma priorité. Puis quand je t'annonce le choix de ma génération là, je ne voulais pas me dire, il avait dit, il avait dit, je me suis accusé déjà, je me suis accusé de tout ça, disons. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours club, parce qu'on sait que là, tu es à Monduel, est-ce que tu as toujours été à Monduel ? Non, 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 je... Alors, j'ai commencé, moi, j'ai commencé tout jeune, à 17 ans, en Bariandon, en sachant que ça va être mon âge, à Marlieu, alors je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de partir en Bariandon, donc une déficace à Agnès Crevet, Gilles Mouriez, tout le monde, parce que c'est ma jeunesse, j'ai fait... J'ai commencé là-bas, et après, je suis parti en senior, je suis reparti chez moi, à domicile, à Marlieu, et là, vous savez, il y a 20 ans, en arrière, 15 ans, d'où une autre part de Pella, ça a été un régal, ça a été... J'ai joué... J'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs, David Callard, le chien Mouriez, et à Marlieu, c'est les épaules de Pella, on a super bien rigolé, il a monté qu'une des fois, mais on a guédié plein de choses, mais on s'est tellement marré en dehors, qu'on était trop bons en dehors, on ne passait pas au concours de Mont-Brisseur, on s'est dit m'enche pas, donc... C'est... D'ailleurs, pour revenir, il y a Stéphane Castojon, qui dit, l'école normale... Il dit, l'école normale, déjà, il ne l'a pas fait, alors l'école de pétanque... Je le kiffe avec Séverine, non, je le kiffe avec Séverine, ah non, j'adore que ça rigole, c'est trop élevé, il faut que ça me passe bien, parce que je suis le pétanque... De toute façon, on le voit, le peu qu'on le voit en direct, sur les réseaux sociaux, par rapport aux petits concours qu'on fait, ou etc. on le voit, on l'a vu tout à l'heure, sur la vidéo que tu as fait, bon, il va falloir que je fasse un carreau à 9 mètres, mais c'est pas gagné. Alors, il a retenu bien annoncé, elle partine encore, je crois, on sort qu'elle partine encore, c'est un pluie de feu. Très bien. Du coup, Cédric, est-ce que tu es sponsorisé à la pétanque ou pas ? Non, non, on a mon sponsor, c'est ma carte bleue, elle a mon chiffre à 4 chiffres, voilà. Comme... Comme... Par contre, j'ai deux grands payeurs, de tout Christophe Salas, les Castelon, Anthony Collange, il s'est... Ah, tu peux laisser leur numéro, le don, on va ? Oui, mais... C'est épis, c'est assez vaste, il m'est payant. Non, je taquine, je rigole, c'est moi qui les faille pour jouer. Tiens, il y a... Il y a que Camel, il y a que Camel qui me paye. Non, je taquine, c'est que c'est mon pointeur, donc je taquine un peu. Il y a Bruno Chanel qui demande où est la casquette. Ah, je sais pas, j'ai trouvé pas Bruno, donc ça a été dur pour moi de faire sa casquette. J'ai trouvé pas. Donc du coup, Cédric, tu vas faire, on va parler un petit peu de ton club. Tu vas nous présenter un petit peu ton club aussi, ça permet de faire un petit peu de communication sur le club. Mon club, c'est RC Montblay, c'est un gros club d'orin, on va pas se mentir, je n'avais pas l'habitude, j'ai toujours eu des bons clubs, parce que j'ai fait, comme tu disais, en Berleu, Berleu, Chathion, Laurent Corche, de Penbis, Perona, pareil, j'ai fait allumé tous les phénomènes. Et mon gars, au départ, ça a été un peu compliqué pour eux, parce que c'est vraiment un club structuré qui a 180 licenciés, il y a un boulot drone, Bernard Napa, j'avais commencé, il y a des très, très bons joueurs. Et au départ, moi, j'ai été compliqué, parce que moi, j'aime tellement la vie, avec ma vie personnelle, parce que la vie, c'est pour tout le monde, moi, la vie, j'en profite. Donc, je ne peux pas, je ne suis pas tout le temps sérieux, je fais une partie de boule, je la gagne ou je la perte, je m'en fout qu'on plaît. Donc, je suis arrivé dans un club où ce club m'a fait gagner. C'est mon titre, parce que c'était drôle, ils ont essayé de me mettre en Jean-Pierre Caillot, il a fait un président qui, voilà. On a parlé la semaine dernière, j'ai eu son fils en interview, Pierrick, on en a parlé un petit peu. C'est un président qui fait tout pour son plein, mais qui sait trouver les mots, parce que moi, la gagne, ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait. Et pour te dire, comment je suis en beau, le nom, tu vas te marrer. Quand je suis arrivé à mon nuage, je suis arrivé tout seul pour jouer avec mon élève, tout bête, parce que je voulais retrouver mon poteau d'avant. Et le président m'a dit qu'il s'est dépanné pour tirer son père trip à ta victoire. C'est vrai. Et tu dis, OK, il est super fort en plus, on perd en car, on a une belle perte. Et l'année dernière, il me trouve un joueur, un Roger Poutien, qui était dans le rôle, un sacré joueur qui était champion du rôle, et il se la fait venir dans le club, on ne se connaissait pas, on se rend compte pour le tripel qu'on est champion. Voilà, parfait. C'est pas beau, ça ? Merci. Donc, voilà. Et c'est des phénomènes, mais on a un club, il y a des bénévoles qui sont à fond de dents, qui s'y aident beaucoup. Il est ouvert toute la semaine quand tu as un boulodrome. Ouais. L'ancodrome, c'est ouvert toute la semaine. On a des super joueurs, il y a des super mecs, vous en faites tous une bise, Adriano, Manu, Louis, je vous kiffe tous, on a un super club et qui est vachement structuré. Il y a des règles, c'est comme ça que ça marche, et c'est top. C'est top, et ça nous permet de temps en temps pour un petit joueur comme moi, avoir des bolteurs, des serviers pour concours. Et je pense que ce club m'a permis aussi de... Bah tiens, parce que maintenant, tu as un gros bolteur, un gros bolteur, je vais te les ai ressortis, c'est trois ans à voir, c'est bon. Bah oui. Mais c'est compliqué, donc on a un club qui est droit, il ne peut plus dans les trucs, et je leur dis merci pour tout, parce que ça m'a fait changer un peu. Après, je reste... La gang n'est toujours pas ma priorité, mais ils m'ont permis de me faire plaisir, me faire plaisir, et puis je suis rentré de l'heure des jeunes aussi. Ouais. Puis on va rappeler aussi qu'au mois de mai, il faut un régional. Le 15 mai, il faut un régional... Voilà, donc on va le rappeler, on en a parlé la dernière fois avec Pierrick, mais on va le redire, le 15 mai, il y a un régional doublette, un 128. Donc... Tout en plus, Ben Alain Pache, qui est le président, qui a le bouffet, je n'ai pas de la chance de le connaître, mais le boulot qu'il coche à la mondiale, qui a été fait, et je dois jouer avec son fils en plus, l'autre, donc un régale, le nez, il y a toujours du monde, et c'est super sympa. Bah on viendra, nous. Et je me fasse une danse. On viendra, je vais voir, on va essayer de monter à plusieurs équipes. Mais je te dis en direct, je t'invite, je suis à côté, je t'avais déjà vu de proposer les dernières avec Yaya. Il y a Louisa Silva qui demande pourquoi tu n'es jamais allé jouer dans le Jura. Pourquoi je suis... Parce qu'ils ne sont pas si forts, les gars que là-bas. Moi, je suis un peu de niveau. Moi, je suis pas à jouer à Lyon, j'ai tout à côté de Lyon, mais je suis fan de mon département. J'adore mon département de là. Très bien, on verra. Tu pourras regarder après la vidéo, après l'interview sur la vidéo. Il y a plein de messages de plein de personnes. Je ne les cite pas tous, mais il y a Dylan Mach qui te passe au bonjour. Ouais, ouais. C'est tout seul, voilà. Moi, je me l'invite dans tout le monde, donc c'est top. Moi, je vous le chiffe, moi. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer un petit peu au questionnaire du groupe, Cédric. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès, déjà ? Tu nous as dit que tu as été champion de l'un ? Moi, j'ai été champion tripette. Ouais. Après, j'ai pu faire 4500 parties, je lui ai encore 4400. Non, je ne sais pas. Après, j'ai partagé beaucoup les nationaux, les régionales. J'ai fait deux huitièmes de finale de Coupe de France en club. Une fois à Châtillon et une fois à Montréal, même si je n'ai pas joué, même si tu joues pas, tu fais partie du groupe. Le remplacement, tu dois partie du groupe. J'adore les Coupes de France et les championnats des clubs. Moi, j'ai fait beaucoup de... Moi, je fais partie des gens qui gagnent 9 parties sur 10 le samedi et quand tu as 9 parties sur 10 le dimanche. Très bien. Donc, tu n'avais jamais souri et... Non, je n'ai rien de faire plaisir sur le plus haut niveau que j'ai, donc c'est un top. Très, très bien. Moi, j'espère que je vais arriver à te battre alors. Parce qu'on est en jouant. Faut que je fasse 20. Sinon, avec quel bout tu joues, Cédric ? Eh bien, j'ai toujours été ATTX, moi. Parce que les ATTX, pour moi, c'était la base de la pétante. Sauf qu'elles avaient 16 ans et je connais des cartons jaunes parce que mes boules étaient plus marquées. Donc, les dernières, je t'avais fait un rôle dans la rue Mili qui était juste un peu de tir de précision. Et Patrick Messonné et Christophe Sala sont venus. Il m'a dit je te vend des boules de 5 euros. Elles ont tiré la veille. Elles ont été tirées la veille. Donc, j'ai joué avec des boules taureaux comme ça. Et j'adore aussi. Elles vont bien en main. Je fais de la pub, désolé, mais je les trouve bien en main. Oh non, mais c'est fait pour ça. Il y en a plein qui font de la pub. Ça se trouvait que c'était cher. Je ne voulais pas acheter des boules chères. Et d'abord, il y avait le concours de tir avant la veille. Je ne sais pas pourquoi ce qu'il y avait. Les boules neufs, ils avaient le tir là-dessus. Donc, il m'a fait un prix sur les boules sur quoi ils ont tiré. D'accord. Très bien. Et je le remercie parce que j'en suis avec tous mes potes en ont pris. Très bien. Ta formation préférée, tu préfères jouer tête-à-tête, doublette ou triplette ? Triplette. Triplette. Tête-à-tête tout seul, comment je vais faire ? J'y arrive trop, mon triplette, je trouve que c'est top, triplette. Le problème, c'est qu'en tête-à-tête, tu vas te faire chier, il n'y a personne embêté. Ah, bon, je m'enmerde, mais honnêtement, je parle tout jeune. Très bien. Quel est ton style de terrain préféré ? Les petits gravignons. C'est bien. Pour faire patiner comme j'ai fait la dernière à 9 mètres tout à l'heure. Ouais, mais je vais couper la vidéo autre. Je vais la reprendre. Ouais, les petits gravignons. Très bien. Est-ce que tu as une distance de jeu préférée, Cédric ? Ouais, 8-10. C'est rare quand même, parce que beaucoup de nos joueurs, les gens, ils aiment bien jouer entre 6-7 mètres. Parce que je suis grand, je suis beau. Moi, je suis gros. Je trouve qu'à 6 mètres, maintenant, à 6 mètres, si tu peux rire une sur d'autres, on prend 5. Et je trouve que je ne suis pas assez efficace. À 8-10 mètres, je me sens plus à l'aise au tirer qu'à 6 mètres, peut-être un peu de pression, mais je me dis si je mange, j'en prends 5. Et à 8-10 mètres, dans ma tête, je suis plus serein, je me sens mieux dans mon corps. Moi, je joue avec David Riposte que tu connais. Il était chez nous avant dans l'âge. Et c'est pareil, lui, c'est tout 9-10 mètres. C'est pareil, c'est tout le temps on joue à 9-10 mètres quand on joue avec lui. À chaque fois. Moi, j'adore. Parfois, mon Roger Koukian et mon Cédric Nurgia, avec qui je vais appeler que je vais dire parce qu'ils sont géniales, mais eux, ils préfèrent le plus court. Ouais. Alors, j'ai deux petites choses à te dire. Il y a Anthony Collange qui dit qu'il est capable de s'embrouiller tout seul en tête à tête. Ouais, très clair, c'est vrai en plus. Et on a Michael Fulcanelli qui dit 8-10 mètres à partir du rond ou à partir de ton pied ? Oh là, mon pied, c'est vrai que j'ai un gros dépôt, mais j'en ai pas qu'un de dépôt les autres problèmes. Ouais, après, je vais pas m'afficher parce que quand je joue contre les joueurs, ils vont tous me tâche mal au monde. Je vais rien dire du tout. Je vais m'attre tenir. Je vais juste avoir ma femme que je ne sais pas quoi si elle nous regarde. Elle a de la chance d'être parrain avec moi. Mais je vais pas répondre sur mes pieds parce que c'est compliqué. Alors, je réponds juste à Louise Da Silva avec plaisir quand il veut. Je lui en ferai l'interview des gens du Jura, il n'y a pas de souci. Alors, je fais des putains. En plus, c'est des phénomènes parce que j'ai fait beaucoup de tir. Le Jura, c'est top. Ils sont Louise, Mika, Irene, Céline, je vous équipe tous. Kevin, du coup, il y a Julien Ramon qui nous a rejoint et qui te passe le bonjour et qui demande quand tu peux lui en faire gagner un avec Dorian Pochon. Quand tu veux, elle est son frère aussi. Elle est pour nous parce que c'est mon pote. Très bien. Ils sont dans l'huile. Oui. Mais à mon dieu des tourbes, on est très bien accueillis et ils sont super. Il y a des plus bons concours que j'ai fait dans les 4 jours. Très bien. Du coup, pour toi, qui doit jeter le bouchon dans une triplette ? Celui-là, tu prends la décision de le jeter. D'accord. Je suis bon pour un triplette, je pense que c'est moi, mais après, c'est parce que c'est instinctif, je pense. Je suis un pote, voilà, c'est instinctif. Après, je pense que il y a un qui peut le jeter, mais il faut tirer le gars avant. C'est vrai que moi, je joue souvent avec Davis, qui jette le but, mais quand je joue, par exemple, avec Hakim, un gars de mon club, il le lance à la façon malgache, donc automatiquement, c'est lui qui le lance parce qu'il est super précis. Oui, c'est clair que je ne suis pas précis là-dessus, mais là, parce que nous, notre tournoi, ce n'est pas pareil, notre coucheon. Donc, je ne fais pas attention à ça, mais je fais juste attention à mon petit bras, à Roger Bouquin parce que c'est ma machine, et si des fois, il est capable à 6-8 mètres de faire 50 carots de ronde, donc, on a un gars là, il vous dit, jette le cours, ou lui, des fois, il va se jeter contre lui, tout moins long, parce que la partie est serrée et je vais se jeter moi parce que je veux qu'on se jouerait long. Je pense que c'est l'instinct quand tu joues. Très bien. Il y a Lillian Lacroix qui te passe un petit bonjour. Il y a Samuel qui a une question. Quels sont les meilleurs joueurs de la pétante dans l'Ain ? Pour toi ? Alors, moi, je tue mon département, donc, pour moi, dans l'Ain, on a beaucoup dit qu'on est un peu moins d'un, mais parce qu'on a des super joueurs de malade. Après, pour moi, les meilleurs joueurs de l'État, il y en a beaucoup qui sont bons. Alors, je vais carrément en premier parce que comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Il y a Cerise Monet, je vais dire Anthony Collant, je vais en oublier, j'ai fait un... J'ai fait un... J'ai dit Bessart, il était un des meilleurs, c'est Vincent Kamel. Il repart dans le René le jour. Mais c'est des phénomènes, ces gens-là. Il y en a plein d'autres. Damien Gokoun, il y a les gens de Florence Sousto, Antoine Collant, Damien Rosé, il y en a beaucoup. Roger Goutien, pour moi, c'est un des plus forts. C'est-à-dire, il y avait Sébastien, Sébastien, comment il s'appelle ? Il jouait en plus un monduel avant. Un grand costaud. Un grand costaud, c'est moi un grand costaud, non ? Non, Sébastien Balai, je crois. Balai, Balai, c'est très bon. Il y en a beaucoup qui sont super bons là, j'oublie des noms, mais il y a des calards. C'est pour ça que Davey, il est parti. C'est pour ça que Davey est venu dans un drone. Nous, on a des super joueurs chez nous, le département, par contre, on joue dans des conditions qui sont compliquées. comité, écoutez-moi, mettez-nous par sept heures, j'en ai marre de me lever à sept heures du matin de samedi. Très bien. Du coup, on va continuer un petit peu les questions en montant les questions du groupe. on vient de tout qui est très fort. J'ai oublié de faire une engin sur mon partenaire et mon roi du lourd. Je ne sais pas qu'il n'est pas bien costaud, mais bon. Voilà. Et du coup, pour toi, qu'est-ce qui doit ajouter un bouchon dans une triplette ? Ce qui doit ajouter un bouchon, celui qui a un bouchon. Tu ne l'as pas qu'on dise mais qui est comme ça ? Oui, c'est qui doit mener le jeu. Mais en fait, tu m'engrouilles. Ah ouais, tu m'engrouilles. Je n'ai pas répondu à ta moune. Là, c'est qui doit mener un jeu dans une triplette ? Qui doit mener un jeu ? Je pense que pour moi, les trois, les trois, on prend la parole, il n'y en a pas. Après, ça dépend du caractère. Nous, je prends la mienne. L'équipe, c'est un réservé timide. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'exprimer. Par contre, quand il s'exprime, il prend sa décision. Je pense que c'est un groupe, c'est une équipe, c'est trois points. Voilà, il faut dialoguer entre nous. Roger Bouquin, un peu comme moi, il était mieux. Il y a des points d'échange. En part, c'est pareil. Les autres, ça va être pareil. Après, c'est des échanges. Je pense que les trois doivent participer. C'est important. Oui. Et sinon, pour toi, jeter le bouchon, c'est plutôt une force défensive ou une force offensive ? Je ne me suis jamais posé la question. Je ne me suis jamais posé la question. Parce que je t'ai dit, moi, je joue, je suis tellement pour faire plaisir. Alors, d'après ce que tu m'as dit tout à l'heure, le fait, comme tu dis, d'avoir la chance... Je suis plus défensive. Je suis plus défensive. Voilà. Parce que vu, toujours plus loin, c'est plus dans la stratégie des goffes. En plus, je ne sais pas si il y a Roger Bouquin et Murcia qui sont là, mais c'est vrai que je refuse beaucoup le tir. Je suis souvent à vouloir gagner des points qu'elle est tirée. Je préfère gagner des points dans les parties qu'elle est tirée. C'est pour ça qu'il aime bien jouer le droit. D'accord. Très bien. Est-ce que tu t'entraînes souvent ? Alors, tu n'as vécu jamais. Mais là, je n'ai pas tout le record du monde. J'ai fait tout ça. Coco, Pierre, Coco, Machin, avec Monjura. Coco à Thomas, Maxime, tout ça. Mais Monjura, là, j'ai passé... Non, c'est limite. Je suis proche, je ne l'ai jamais vu. mais c'est un type. Je tire tous les jours 50 boules par jour. Très bien, tu as bien raison. C'est pour ça que tu es bon. C'est pour ça que tu es bon sur le concours mist. Je me dis que j'ai un problème psychologique. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais je tire tellement. J'ai été avec des gens. J'ai rencontré tellement le groupe, le temps, le signe pour tirer. Des gens magnifiques. Quand tu rencontres des gens magnifiques, tu as envie de tirer tous les jours. Ah ben, nous, on ne joue pas mal. Je t'amorais que on ne joue pas mal. Mais il y a bien, moi aussi. Après, le problème, c'est que quand le joueur, le niveau est passé haut, le concours tient, je ne vais plus gagner les dents. Il y a un peu plus du tout que ce n'est pas le cas ce jour. il plait que sur cinq, il prend des 20 points, mais j'ai un peu du mal. Mais bon, je t'ai dit. C'est plus fort de portugaise. Il y a tout le monde. Il y a les Bretagnes, Laurine, Sonia, Christine Courteuil, le Nord, tout le monde. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu des équipes et de tes joueurs préférés. Donc déjà, on va démarrer par tes équipes pour les Fédéraux 2021. Si la crise sanitaire nous le permet, est-ce que tu peux nous dire à qui tu joues ? Je reste avec mes deux bandagnes, mes deux chouchous. Cédric Murgien et Roger Bouquin, on a pas le choix parce que je suis très proche d'eux. Et c'est des phénomènes. C'est pour ça que je leur dis merci. Parce que eux, c'est des phénomènes. Et je ne pense pas que la double est Murgien qui est en double est miste avec Sylvie Lambert. Je t'embrasse. Donc si ton arrivée est jaloux, ce n'est pas grave. On dit qu'il est subotif. Et le triple est miste avec Roger Bouquin et Sylvie Lambert. Je reviens sur les bons joueurs de l'un. Il y a Mich 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 qui dit t'as oublié Laurent Angleski. Ah, je n'ai oublié plein. Je n'ai oublié plein. Après Laurent, c'est un phénomène aussi. C'est un bon parmi, je l'ai oublié parce qu'il n'est pas dans mes proches proches. Il n'est plus dans mes proches proches à moi qu'il y a des proches proches à moi. Très bien. Est-ce que tu es né... C'est un phénomène. Il y en a plein que je t'ai oublié. Oui, je pense. Il n'y en a pas de phénomène de Villade-Bois de Nantua. C'est encore, je dis qu'il était Brigitte qui m'a fait rêver. Oui, à la fois, il s'en emmène. Très bien. Est-ce que tu as une équipe de pétanques qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver dans le temps et dans le passé ? Une équipe de pétanques qui m'a fait rêver. Oui, alors, il sort beaucoup la croix qui a un test sous chaud parce qu'il a été normal parce qu'ils ont été phénoménales. Mais toi, est-ce que tu en as une qui t'a fait rêver ou qui te fait rêver maintenant ? Alors, qui m'a fait rêver, on va dire peut-être c'est l'équipe-là quand il y a un test sous chaud C'est vrai qu'eux, ils ont tout raflé. Et ils jouent ensemble. Ils ont tout raflé ensemble. Voilà, après, après, je n'étais pas en train de chercher les équipes mais après, eux, c'est le chemin. Très bien. C'est le chemin, mais c'est un... C'est un... Il n'y a rien à dire. C'est des boss. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer ton équipe internationale préférée hors la France ? Hors la France ? Eh bien, ça a rien d'ailleurs parce qu'il n'est pas Farah Ndiaye. Après, j'aime bien le Tunisien parce que je le connais un peu. J'ai plus son prénom, le tueur de la Tunisie. Ouais. Excuse-moi, je n'ai pas son prénom, mais j'adore le personnage. C'est pas Tarek qui s'appelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est... Moi, ce n'est pas le niveau du haut, c'est le comportement. Je joue au plus, je parle avec lui. C'est vraiment génial. Farah Ndiaye, le troisième, on va mettre qui en... On va mettre qui j'aime bien, les... On va mettre un... J'aime... Ah, et toutoune, je mets bien un malgache. Je mets bien toutoune, quoi. Très bien. Si tu avais une légende à nous citer, ça serait laquelle ? Ah, là, là, je suis obligé, monsieur Quintet. C'est le big boss. C'est le big boss. C'est un indien. C'est vrai que... C'est un peu ce qu'on croit avec moi, hein. C'est... On en demandera à Jean-Luc Robert, il le connaît bien. Ah, c'est le big boss. Je te vois bien faire un trippé, tu as un trippé. C'est le big boss, pour moi, qui est bien fait l'atout. Monsieur, la classe, tout ce qu'il a gagné, et tu prends, je pense à l'époque, il y a 20 ans en arrière, pas maintenant, mais quand tu parlais de pétante et tes copains ou au boulot, tu parlais de qui ? Qu'est-ce que c'est le big boss ? Voilà, il n'y a pas de discussion. Un peu comme moi dans l'âme, je plaisance, c'est le big boss. Mais voilà, pour moi, c'est le big boss. Très bien. Quels sont tes joueurs préférés à chaque poste ? Dans... Voilà, Peu importe. Peu importe, dans tes amis, si c'est tes amis que tu préfères, ou dans... Je ne fais pas les stars, parce que je vais dire trois trucs. Je vais dire Bruno Le Porsico, parce que je le connais, j'adore ce personnage, il me fait rire. Quel poste ? Il est au top. Il est au top, donc j'adore, tu vas avec moi. Et je prendrai... Il y en a un autre que j'aime bien, je l'ai mis en truc, c'est Poutchmévi. Donc, après, les Barcaillais, moi, je suis le nez, donc il est un petit peu derrière, justement, en troisième position. Et moi, je suis le nez, donc il est même là, tu rentres un peu devant, hein, M. Polange. Mais voilà, j'aime bien c'est le personnage, et j'aime bien pour le Porsico, parce que le mec qui peut rigoler, c'est des carreaux. Et il est gentillesse avec le gamin, donc avec un poutiné, j'aime bien le personnage, il est marseillais, enfin, c'est pour ça qu'il est comme au classement, trois fois derrière. Ah, ben oui, je ne te dirai pas, je ne te dirai pas pour qui je suis, moi. Ah, mais bon, parce que j'aime bien les personnages, Moi, j'aurais mis un tel, parce que pour moi, c'est le boss. Très bien. Du coup, tu sais ce qu'on va faire, et de la pétanque mixte, parce que ça fait partie de notre pétanque. Déjà, alors, que penses-tu du mixte, toi ? Moi, moi, j'adore, j'adore, parce que, parce que, parce que la vie, c'est tout le monde ensemble. Le mixte, c'est, ça fait, ça fait changer ton façon de jouer, ton comportement. Tu ne peux pas parler à une femme, c'est pas, tu vois ce que je veux dire ? Et puis, ce n'est pas le même jeu. Ce n'est pas le même truc, et puis, le truc, c'est que moi, j'ai commencé à 20, le seul truc, je sais qu'avant, il y a 20 ans, je pense, 6-15 ans, j'ai toujours été ta femme, tu ne pouvais faire plus de choses. Maintenant, c'est bien difficile. Le niveau des femmes, il est monté d'un niveau qui est énorme. Moi, je n'ai plus des concours de tir, je n'ai plus des femmes, Irène, Sonia, des 70, des 80, Laurie, c'est un truc de fou. Et avant, il y a 20 ans d'ailleurs, tu pouvais passer, moi, on parlait, c'est avec Ponelle, il y a fait 2000 heures, je n'ai pas un conseil avec sa maman. Il y a maintenant, le niveau des femmes, il est haut, il est très, très haut, tout le monde se voit bien, et c'est bien, c'est super, c'est super, je te encourage, moi. Il y a une petite question, il y a Davy, qui te fait un bisou, parce qu'il va bosser, donc il passe, voilà, et il y a mon sieur, je ne connais pas, il te demande ce que, il te demande ce que tu penses des histoires à la pétanque, comme au PPF. Alors, j'en pense PPF, qu'est-ce que j'en pense ? Dis-moi, tu m'en fais une belle fête, c'était magnifique. Non, mais quand il parle des histoires, tu vois, c'est l'histoire avec Angie Savin, il y a toute la polémique. Alors, moi, s'il a améré, il a fait une boulette, il a fait une boulette, le truc, quand tu joues, là, c'était pour un niveau, il a fait boulette, en plus, on ne peut pas jouer, donc personne n'a fait personne, moi, je ne fais plus de rien dans ma vie, donc il va assumer sa petite bêtise, ce qu'il appelle, avec une bêtise, ça assume, mais je ne fais plus de bêtises que lui dans ma vie, donc je ne vais pas assumer, je trouve qu'il y en a qui sont méchants. Mais je trouve qu'on en fait trop, on en fait trop, au contraire, je trouve que, tu vois, la seule chose qu'on retient du PPF, c'est ça, alors que moi, j'ai trouvé que ça avait été une compétition extraordinaire, on a vu un niveau de jeu super, on a pu voir des parties en direct, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de pétanque, la seule chose qu'on entend parler sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire-là. Mais c'est ça, parce que je pense, plutôt, que vu que nous, on ne peut pas jouer, que c'était un truc de haut niveau, c'est encore plus embêté des gens, je pense. Parce que maintenant, le problème, on est dans un monde où, on critique beaucoup machin, donc il a fait une erreur, certes, il a fait une erreur, tu vois pas dans une compétition comme ça de haut niveau, mais après, il a sué personne, il a su, il aura sa sanction, on a déjà vu, on a déjà vu des footballeurs, des rugbymans, boire des canons, et en l'ençant, de partout. Moi, je ne disais même que tu as parfait dans la vie, et je fais des gens, mais le but, c'est de l'assumer, et que tu passais à autre chose, parce que c'est dommage, que tu as pu l'être avec l'al, tu prends, pas toujours les mêmes, contre Boer, Fortes, c'est magnifique, c'est des voies sportives, qu'ils soient à fond, donc il ne faut pas enlever ça. Bien sûr, on est d'accord. Très bien. Du coup, on va revenir un petit peu sur nos questions. Est-ce que tu penses que la pétante féminine est de plus en plus mise en avant ? Oui, je pense que oui, les PPM ne sont pas très pétanistes, si, les féminines, je trouve que c'est mis plus en avant maintenant. Très bien. Et puis, c'est pas, donc ça continue. Très bien. le tout, maintenant, on est pas en avant, t'as deux, maintenant, 55 ans, je dois faire un manger, je dois faire un ménage, machin, donc, elle ne peut pas être que de l'ordre des lavettes, un bon tour, elle le mérite. Maintenant, je dois faire un manger, le ménage, moi, c'est efficace, chérie, je t'aime. Très bien. Ouais, mais moi, j'ai de la chance, en ce moment, elle s'occupe bien de moi aussi, je l'avoue, donc, ça fait plaisir. tout le temps, non. Par contre, elle m'embête quand je suis impétant, qu'elle m'appelle quand on est dans les autres parties, donc, après, je perds à chaque fois, donc, les femmes, quand on joue, les hommes, laissez-nous jouer, amenez-nous à la fin du concours, et pas pendant le concours, parce que nous sommes fouillés, et après, nous, on perd. moi, elle ne m'appelle pas, c'est moi qui l'appelle quand je l'ai joué. Non, mais c'est vrai. Elle va me dire, ouais, tu te chantes à quel âge ? Très bien. Que, que penses-tu de la différence de jeu entre les filles et les garçons ? Parce que... Alors, avant, il y avait une grosse différence, maintenant, je ne pense plus qu'il y en a trop. Avant, il y a 20 ans derrière, oui, maintenant, quand tu vas jouer toutes les annonces de père, parce que ça envoie. Regarde la petite de 12 ans, ça envoie. Elle envoie. Elle envoie. Elle a pas d'autre. Moi, je te dis, j'ai fait des concours de tiens. Je me dis, c'est plutôt faux. Ça veut dire que, maintenant, je pense qu'elles arrivent à... pas encore se penser exactement. Mais elles chanrent beaucoup. Elles jouent... Moi, je n'ai pas de... je te l'enchauffe et de... je n'ai pas con. Donc, j'adore. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a un enjeu. Je trouve que, maintenant, l'enjeu, c'est à peu près même plus... un peu moins. Mais, ça devient. Très bien. Dernière question à ce sujet-là. Est-ce que tu souhaites révoir... Dernière question à ce sujet-là. Est-ce que tu souhaites révoir plus de nationales mixtes ? Ça pourrait être sympa. Parce que, tu vois, on a quand même Val Reas, maintenant, qui ont un joli national doublette mixte. On a Val Slebin qui est en triplette mixte. On a aussi Buil et Baronnier qui ont une doublette mixte. Il y a Salas aussi. Je ne sais pas s'il est en Jura. Je ne me dirais que le grand fond. Je ne sais pas du tout. C'est un joli national doublette mixte. D'accord. Moi, je pense qu'il est dans le Jura. Putain, je me dirais qu'il y en a qui vont te répondre. J'espère. Oui, je pense. Il y a des gens du Jura. Ils vont me dire si c'est chez eux. Dites-le, mec, c'est mes copains, en plus. Je ne sais pas que je me prends un joli. Alors là, on va aborder un sujet qui est super important à la pétanque et je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Dont il y a un truc qui est fait pour toi. On va parler un petit peu du règlement. Parce que ça fait quand même partie de la pétanque donc on est un petit peu obligé d'avoir les sujets là. Que penses-tu de la nouvelle règle qui vient de sortir au niveau du bouchon bon partout et à 50 du fond ? Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. De l'intervention, c'est ça, c'est bien. Parce que dans un bouchon, c'était pourri ce truc. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont conduit ça. Très bien. Pour revenir sur le National Mix, c'est Salins-Lébin, c'est bien Langura. Ah ouais, c'est un super National. National Budget Mix, c'est ça. C'est ce qu'on vient de lui dire, tu vois. Irène et puis le petit jeune que je ne veux pas l'oublier non plus, le pauvre, parce que c'est lui qui me l'a dit en premier. Bah, je ne sais plus. Je le retrouve. Le précédent du Jura, je vous fais de la pub. Donc, si vous voulez que je suis chez vous, il faut faire un petit sec. Je ne fais pas de compte là. Je fais ça. Donc, du coup, vu qu'on a parlé de l'arrêt du bouchon bon partout, que penses-tu de l'arrêt du bouchon un seul lancé et l'autre, il le pose à la main ? Alors, ça, c'est... Alors, après, je pense que pour les gens, pour, on va dire, pour nous, les forces, ils coquent la tête. Eux, ça devrait être plus compliqué que moi. Moi, à mon niveau, c'est galère, le bouchon, ça, pour moi, c'est n'importe quoi. Mais on n'a pas des niveaux au-dessus, donc tu joues souvent à ses fumettes dans les départements. 80% ou soit, c'est 10 mètres, dis donc, dans les départements. Ouais. Donc, c'est mieux, là. J'aime pas ce truc, hein. Mais je pense que ça gagne plus au niveau, et puis les bons niveaux de départemental régional, mais après, dans un championnat, tu accorrent à 70% qu'ils viennent pour s'amuser, dis donc. Donc, c'est toujours entre 10 et 8. Bah oui, oui. Voilà, donc, il y a beaucoup de gens qui se jouent. Non, les autres joueurs, machin, c'est galère. C'est même pas logique, leur truc, mais bon, après, aussi pas logique, je suis là, donc, tu vois. Très bien. Alors là, j'ai une question qui va faire rigoler tout le monde, parce que j'en entends parler beaucoup depuis tout à l'heure, et je pense que ça va te conserver. Est-ce que tu penses que l'on devrait agrandir le cercle à 60 cm ? Bah oui, du tout. Regardez, je fais du 45, les gars. Je fais du 45. j'ai un vent, c'est un truc, mais comment voulez-je mettre l'épée d'envoi ? C'est pas possible. J'y arrive pas, je trouve. Mais c'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai qu'on est quand même, il y a la génération qui arrive, ils choisissent vachement grands, les jeunes. Et je pense qu'on devrait travailler un petit peu dessus. Ouais, tu peux. Mais nous, on peut travailler, mais j'ai le fait de travailler, après, je n'ai vachement du mal de rester l'épée droit, moi, et tout, c'est compliqué, donc, donc, il y a un tonicolange qui dit pour pas qu'il borde le rond, il lui faudrait un rond papier. Mais voilà, mais c'est, mais voilà, c'est comme ça, puis c'est galère par partie, parce que des fois, il y a des intercassions qui sont, tu vois, ça parle. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà, c'est ça, c'est ça qui fait chier, mais je m'en fous, il y a les drapilles qui sont là, mettez-moi les cartons rouges, les cartons jaunes et on y va. D'accord. Est-ce que tu penses que le règlement est assez respecté ou pas dans le monde de la pétanque ? Je pense que c'est compliqué aussi à respecter aussi, parce que moi, je suis souvent impétant, pour moi, c'est un sport loisir. Quand tu vas faire un championnat, tu as trois arbitres. C'est moi, tu as trois arbitres, voire deux, trois, maintenant, c'est dur. Tu as 700, 800 joueurs. Comment tu veux que, 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 il y en a 600 qui ne le tiennent pas, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est trop compliqué. Après, moi, je prends beaucoup de cartons, je l'accepte. Je suis un bon joueur départemental, il a 600, 700 joueurs avant, il ne va pas avoir tous les joueurs. Toi, les derniers, je n'ai pas marqué à ton joueur parce que je n'ai pas marqué le bouchon. Les mecs à côté, ils n'ont pas marqué. Mais c'est comme ça, toi, tu as un bon joueur départemental, donc ils vont plus te regarder, il y a trois arbitres. Et voilà, donc c'est compliqué à gérer pour tout le monde. T'en as qui vont faire un championnat de l'art, je ne sais pas, c'est toi, ça te parle, plutôt, mais ça ne m'a pas ses mois. Ils arrivent au championnat, ils n'ont jamais joué, tu les attends deux heures. Mais c'est normal, il faut l'accepter, ça fait partie de la pétante, tu l'acceptes. Très bien. C'est difficile pour les arbitres. Oui, pour les arbitres, je vais correctement, c'est difficile. T'as trop de joueurs, l'autre, il va dire pourquoi tu l'as fait à moi, pourquoi pas à lui, voilà, tu vois le bordel, comment ça marche, plutôt. C'est ça. Si tu avais autre chose à rajouter sur le règlement, ça serait quoi ? Sur le règlement, à rajouter, bah que, il ne faut pas grand chose, je m'en fous, je suis un pur, sur le règlement, bah moi, je me mets un jour que ça soit par niveau, mais c'est compliqué. Très bien. On va parler un petit peu de tes goûts dans la pétanque, Cédric. C'est féminin ou tout, non ? C'est du bon, on le fera quand ta femme sera couchée. Du coup, c'est quoi ce qui t'attire pour la pétanque, c'est quoi, c'est ce que tu aimes ? C'est les potos, c'est l'amitié, c'est l'échanger avec mes potes, c'est le mari qu'on se les voit, c'est... C'est pour ça, je vis de mon département, c'est mon code, elle va, tous les joueurs jouent, c'est tous les joueurs, mais je n'ai pas, tout le monde. Moi, je parle samedi, enfin, on a tous des vies compliquées, moi, le vendredi, tu sais, la semaine, avant, t'as un enfant malade, les malades, les galères, quand je suis au boule, moi, je me marre, je vais voir ma tête, je ne sais pas qu'elles sont, bon, je n'ai pas chanel, leurs grosses têtes collantes, tout mènes pas, comme Roger Bouquin, j'entendais à Christophe Salah, mais t'es efficace, c'est lui, c'est un bon âne, je pense que tu connais Christophe Salah, il fait le truc pour le bonheur aux teams, c'est une leçon normale, donc en passage, ce mec, c'est tout ce qu'il fait, mais voilà, moi, c'est ça qui vient à la pétante, c'est de voir mes potes, c'est de passer un bon moment, c'est pour ça que pour moi, ça ne se pas le dire, parce que t'es content de voir, t'as le bar à côté, tu vas voir un coup, t'as pas beaucoup de potes depuis 3 mois, t'es content, c'est super, moi, c'est les échanges, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a Anthony Collange qui dit, plus de contrôle d'alcoolémie, on ne gagnerait plus une partie, bah moi, j'ai 150 000 de faux, mais je ne crois pas d'alcool, donc tu vois, je parle où, il peut dire, il peut faire ce qu'il vole, mais là, Ludo, il ne peut rien faire, parce que je ne crois pas d'alcool, très bien, une question qui n'a rien à voir, mais je vais te la poser quand même, c'est Stéphane Castéjon, qui demande comment il faut faire cuire du pain, comment tu fais cuire du pain, et bah tu mets un trompulé dans le four, et puis voilà, c'est ce que je veux dire, tu trouves que j'allais voir mon mari, il y a 20 ans, parce que je rencontrais ma femme, je voulais lui faire plaisir, elle rentrait du boulot, je lui dis que je lui fais des pâques, il n'est pas mis l'eau, ça tombait, elle est arrivé, je me dis que tu vois le bordel, mais c'est bon, je suis comme ça, très bien, très bien, très bien, du coup, tu le dis depuis tout à l'heure, la question c'était, avec qui tu aimes jouer, donc on le sait, avec tes amis, ah ouais, mes amis, mes frères, mon père, si je pourrais, je suis bien, je suis bien, je suis super bien, mais j'en ai, j'occupe, moi j'aime les gens, moi j'ai été proche, moi j'aime tout le monde, moi, moi j'aime la vie, vive la vie, les gars, profitez de la vie, la vie c'est ce qu'il y a, pour croquer la vie, mais oh, ils aiment bien parler de bouffe, tes collègues, j'aime bien couffer, les gens, moi j'aime la vie, donc la vie c'est la bouffe, ah mais moi aussi, ce soir, j'ai bien mangé, je te le dis, moi, c'est rapide, choucroute, un jour pour deux, du coup, s'il y a quelque chose, que tu n'aimes pas, dans la pétanque, ça serait quoi, c'est un truc genre rare, quand tu vas faire une partie, on va gagner la vente, on va garder office, tu ne comptes personne, je n'aime pas ça, le respect, le respect, c'est ce truc qui met plus hors de moi ça, quand j'entends les gens qui vont jouer une partie, tu as vu que tu ne comptes personne, il n'y a pas de personne qui roule, il faut respecter tout le monde, qu'on soit bon, moins bon, machin, je n'aime pas ça, je n'aime pas la méchanceté, je n'aime pas les parties spades, parce que c'est bon comme avant, mais je n'aime pas la méchanceté, les gens sont méchants, très bien, pour toi, quelle est la plus belle des compétitions ? la plus belle des compétitions ? le championnat qu'on s'y pète, et puis la base, Milo, Milo, renferme Milo, trouvez-moi quelqu'un qui renferme Milo, j'enferme à Seymour Milo, faites quelque chose, mais Milo, Milo, c'est le plus beau truc que j'ai vu au monde, tu es avec ta femme, avec ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine, quand tu as joué, tu passes 5-6 jours de folie, et le bon article, Milo, c'est vraiment le plus que j'ai vraiment du plaisir. Très bien, dernière question à ce sujet, dans tes goûts, que penses-tu de la Provençale ? Moi, je n'aime pas, parce que je suis nul, je suis nul, et je n'ai pas de physique pour le faire, et c'est long, mais j'adore regarder, toi y aller, je suis allé voir, à une heure chez moi, Roger Koukia, je vais faire un caillou, avec Zaza, quand c'est ton Zaza, Zaza, je suis allé les voir, j'aime bien regarder, mais ce n'est pas mon délire. j'ai vu une année avec Anne-Marie Dumont, tu connais ? Oui, ils jouent souvent avec Frédéric Guillermo. Ils ne sont pas bonnes, ils me disent, je vais stiffer, j'ai voulu essayer avec eux, et je crois que j'ai eu 12 boules de gagne, j'ai perdu 12 points à la gagne, on était 10-0, on a perdu 10-11. C'est pas mon délire. Mais les anciennes, tant mieux, je vois Stéphane, il adore ça, je vois Nicolas Brouche, c'est top, il faut faire son même, donc top, mais c'est pas mon délire à moi. Il y a Irène Barcelo, qui demande, comment tu réagirais, si on te manquait du respect ? Ça dépend du respect, si on manque, au bout, j'aime pas parler, j'aime pas qu'on parle, j'aime bien que les parties, il faut du respect, à l'époque, il y a 20 ans, c'était une partie, Ludo, c'était une finale de championnat, t'as de 400 personnes, ça parlait, maintenant, tu peux être le championnat, il est 20 ans, t'as 12 personnes qui jouent, et ce qui te regarde. Moi, ce que j'aime pas, c'est, si on manque de respect, tout dépend du manque de respect, par contre, je crois les très grands, parce que, parce que j'aime pas le manque de la méchanceté, voilà, la méchanceté, je peux être très méchante, reméchanceté. D'accord. je peux être très méchant, parce que j'aime pas ça. On est tous comme on est, et pourquoi être méchant, ça sert à quoi ? Très bien. On va passer aux questions diverses du groupe, Cédric. Pour toi, que faudrait-il faire pour que la pétanque devienne un sport olympique ? Arrêtez d'alcool. Ça va pas mettre une bûbette au lieu de l'olympique. Non, mais c'est vrai, c'est bon. Attends, les filles. On fait des débats, on peut pas faire des débats. On peut pas faire des débats. Et je parle du PPR, je m'en parle des coups du PPR, je parle pas de ça, je parle de dire, de dire comment on peut avoir des débats du moment que t'as de l'alcool. Ça va faire des olympiques qui sont pas une bûbette, ils vont pas dire moins d'un, on va avoir une l'air. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Et par contre, j'aimerais qu'il y a ça pour le sport. J'aimerais. J'aimerais qu'il y a ça, mais je sais pas, c'est mon opinion à moi. Comment tu peux avoir un débat s'il y a de l'alcool ? C'est pas possible. C'est un peu plus compliqué, on est d'accord. Ça va bien pour mes potes, ou nos chanelles, on va avoir une bière, voilà. On va pas à Thierry, mais tu peux pas, un sport, tu peux pas pour moi. Et c'est dommage, parce qu'on a des super joueurs, on serait sur le champ olympique, on suis sûr. Et il le mériterait, franchement, je pense qu'un gars comme Philippe Quintet, il mériterait de pouvoir les faire. La croix, tous ces joueurs, je vous dis d'un gros, on est sur le champ olympique, aussi qu'autre, tous les joueurs qu'on a, le camp du niveau. T'as donné tout, tout ça, c'est un phénomène. Et le petit fermement d'aise qui pousse. Ils sont pas trop mal. Tiens, il y a, il y a, Jimmy, Chevalier, qui te fait un petit bisou. Ah, Jimmy, c'est un super gars, je vais rencontrer le premier sur le championnat. Ce qui est dommage, c'est qu'il est pour le web encore. Mais, en plus, c'est un vrai Marseillais. Je le taquille très peu, parce que je pars une fois, en plus, t'as mis le Gommé Gostot, il prend une main, il fait en haut. Mais c'est un vrai Marseillais, donc, moi, j'étais 15 ans en bas de la manion. Donc, je le taquille, c'est pas trop, mon Jimmy. Je sais qu'il a à fond. Par contre, il est où, il a ça ? Il se passe quoi, dans ce moment-là ? Mais après, ça fait du coup, au 2010, j'aime bien. Il était dans là, chez moi, avant qu'il veut revenir, puis il avait fait le final, je leur fais rencontrer, je crois, un truc comme ça. Non, c'est moi qui fais le final, ça, je dis qu'on revient. Donc, tu fais pas un rédicace, mon Jimmy. Très bien. Ton meilleur souvenir, la pétanque, c'est quoi ? Alors, il y en a, je pourrais dire mon titre, parce que mon titre, mais je veux pas faire mon titre, je veux dire le premier concours de ma fille et le concours pour mon fils. Parce que pour moi, c'est deux émotions fortes. Après, quand j'étais champion, c'était une émotion forte, mais il s'est jamais tout fait de mon niveau, donc ça m'a jamais été rendu de pas de champion. Donc, j'étais super content, je remercie Roger Bouquet et Murcia, avant-président, pour avoir fait gagner, mais voir ma fille jouer avec un sourire et voir mon fils, par contre, pour vos pétanques qui sont faits pour mon fils, ça a été deux émotions très fortes. D'accord. Ton pire souvenir dans la pétanque, c'est quoi ? Mon pire souvenir, c'est pour l'efficace, c'est toutes les personnes que j'ai perdues dans la pétanque. Bruno Renel, Dédé Calard, Bernard Page, Christian Schatz, Cyril Payet, Gilles-Puy Lopez, Sonny Teixeq, Tomazini, Guy Gérard, Bradley Jean-Pierre, Bruno Rectoré, Jean-Claude Bagary, Germain, Nadeau, c'était son mari, Zaza, Fabienne, et tout le monde, tous ces gens-là, ça a été dur pour moi parce que, moi, je suis à fait 20 ans, je suis au brouillet tous ces personnels m'ont apporté quelque chose ou ils m'ont apporté à la pétanque. J'étais tout bien le mignon, mais c'est... Je suis vachement émotif pour le doigt sur des gens qui m'ont apporté, qui viennent, qui m'ont apporté plein de choses dans la vie. Pas les doules, on s'en fout des boules. Mais sûr. Mais ils ont dit anti-S, leur dire... Parce que moi, j'étais brouillant avant. Et ils m'ont su me remettre dans le bon chemin, ils ont su... Et toutes ces personnes-là, c'est des parcours de ma vie. Donc, le mauvais passage, c'est cela. D'accord. Voilà. Et me penser à tous ceux qu'on a perdu pendant le virus, à toutes les échanges, je vous plaît... Bon courage à tout le monde. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? Ah, d'une anecdote ? Ah ouais, moi, je suis déjà avec moi, regarde. Ah, mais une des restes, c'est pas mal. Regarde, j'ai pris de l'oliprane, hein, pour dire... Même moi, je me saoule quand je parle, t'as vu ? Donc, alors, mon anecdote, j'en ai été pas mal, donc, il y aura à choisir... Bah, excepté de Roger Boucage, je l'ai dit, donc, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre une... Je vais prendre deux sympas. Tu vois, elle dit ? La première, c'est Nassel de Villefranche, avec M. Kamel. Elle dit, M. Kamel, mais c'est mieux, avec moi, il faut atteindre, je rigole. Et c'est vrai qu'on revient. Et c'est une période très difficile pour moi, le petit va très mal, il doit partir pour Paris. Et le jeudi soir, je me dis, je vais à Tessette pour lui dire qu'avec mes deux amis, je ne pourrais pas jouer, ils servent la vie, donc, tu vois. Et si tu veux, on est à Gade, et ma fille me dit, papa... J'ai dit, bah, c'est ça, on ne va pas sortir, on va falloir avoir la Tessette. Et elle me dit, papa, on n'a même pas une piscine. Et là, je regarde mon jardin, je n'ai pas de piscine, je n'ai rien. Et là-dedans, ça tarte. Je prends mon téléphone, j'appelle certains 5ème mètres, ils sont là, mais je les prends là, je leur dis, les gars, on va me prendre, je partage, j'achète cette putain de piscine. Ils me regardent les autres, ils me disent, rien qu'il y a le gros. Et bien, je vois en partage, il y a le lendemain, j'ai la piscine chez moi. Belle histoire. C'est un peu plus délicace contre ton putain de truc, mais je remonte un étoile de faux. Je dis, le jeudi, il me faut la piscine. Et la piscine que j'ai chez moi, le dimanche après-midi, la femme est venue, on est parti à acheter direct. Et le soir, je vais chez elle avec mes frères. Et là, on a la piscine déposée pour mes gamins. Ça, c'est une première lettre énorme, parce que c'est pour moi, elle est magique. Et puis voilà, c'est... Et la deuxième, c'est... L'éducation, c'est un mot de la croquie, il s'occupe bien des jeunes dans les problèmes de pauvres qui sont pour trans-cadèles chez nous en jouant. C'est les jeunes, donc c'est un peu de la croix en équipe et je n'ai rien de plus de style. Je fais un mondial junior avec... C'est-à-dire qu'on est d'Alice Gomez. Je ne sais pas si tu connais d'Alice Gomez, c'est un sacré joie poule, c'est un sacré joie pétanque. Et moi, je l'ai invité quelque part, donc j'y vais avec eux et moi, je n'y connais rien, les gens. Je vais avec eux, on joue contre les bals, les belges, les trucs, ça se tape la main, ils ont des écutions, on ne se comprend rien. Mais on vient le samedi. On nous dit le 10h du soir, vous allez vous coucher. Elle vous est fou, j'ai dit, mais tant, je vais aller draguer toutes les villes. Donc, je fais le pont, je chauffe par la fenêtre, je mets un peu danser un petit peu, je reviens une heure et je fais les villes qui partent les villes. J'ai posé les villes, donc, j'ai tout les choses dans la chambre. J'ai monté le village jusqu'à 102, j'ai réveillé tous les amis de la maison et j'ai rigolé jusqu'à 80 du matin. J'ai expliqué par tout le monde, le lendemain, il se va bouger avec, voilà, j'ai cassé les villes. C'est vrai que, je connais, je crois que je fais tout le facture de la côte. Je lis un petit peu ce qu'il se dit sur le côté aussi, tu vas rigoler quand tu vas regarder après. J'ai fait mes poids, ils ont raison, c'est une taquine, ils ont raison. Aujourd'hui, ça faisait beau, c'est ça ? Hein ? Ils ont dit qu'il était beau ? Oui, mais ça, ils ont dit que ça leur faisait bizarre. Oh, putain. C'est vrai que 4, comment je vais être à la casquette ? Qu'est-ce qu'elle peut-être ? C'est bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est vrai qu'on va parler un petit peu aussi du futur. Donc, la première question, c'est comment vois-tu la pétante dans 10 ans ? Comment je vois la pétante dans 10 ans ? Ben, je ne sais pas, j'en ai trop 10 ans, je vous ferai des carreaux, je serai trop ponte que les enfants. Comment je la vois ? Pour moi, je ne vois pas de changements. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements parce que moi, j'ai connu des petites époques. Je ne vois pas une troisième époque arriver là, donc pour moi, dans 10 ans, ça sera pas mal. peut-être que 3 coups en plus, mais je ne vois pas grand-chose. Parce que tu as commencé à prendre la langue il y a longtemps, du coup. Oui, ça fait 30 ans que je joue. Ça fait 32 ans que je joue. Il y a la pétante d'avant, on a changé, c'est la même maintenant, on a changé des époques, on a changé des époques, c'est plein de choses. Donc, je ne vois pas 10 ans, dans les 10 ans, on a changé des questions. Avant, tu faisais les concours, tu jouais dans les années des parcs, tu jouais de partout, il y avait les gens qui venaient autour et tout. C'est ça. Avant, tu faisais une finale demi-moi, j'en ai effectivement perdu, mais on s'en fout, mais tu avais 200 personnes qui se regardaient les autres. Maintenant, tu joues une finale, c'est une 10h du soir, le dimanche. Des fois, tu es seul à se déléguer. C'est bon, on a changé des époques et maintenant, on ne regarde pas les femmes. Avant, on n'avait pas le même niveau de femmes. Tu vois, les femmes, maintenant, c'est tout des phénomènes. Tu vois, c'est une hipéro, c'est une 40-40. C'est plus des phénomènes. On n'avait qu'un atout. Moi, je n'étais pas le top pro, les chocs, mais tu vois, toutes les jeunes, maintenant, ça a gagné la gomme. C'est énorme aussi. Je suis sur moi, il va de l'ombre. Avec la petite camille durand et tout, là, ça revoit. On est d'accord. Pour moi, à l'époque, elle a changé déjà. Elle a changé. On est plus dans le même qu'on était avant. Très bien. Après, je ne vois pas de changement. Très bien. Et du coup, toutes mes potes, tous mes potes qui sont des brèles, ils vont peut-être devenir meilleurs qu'avant. Peut-être en disant que c'est un doute mais vrai là. Mais je ne sais pas que ça, vous serez meilleurs plus tard. Quand ils jouent aux vétérans, ça sera peut-être mieux. Oui, ils vont peut-être y arriver. Parce qu'ils savent que chez les vétérans, il y a le casse-croûte à la fin. Alors, ils essayeront de rester jusqu'au bout. Oui, peut-être les vétérans, c'est difficile de jouer en vrai aussi. Oui. Il y a beaucoup de vétérans qui nous mettent sur la courge. On est d'accord. Nous, on est gardés dans la région au plus. Vous, vous en avez des bons. Avec Patrick Franiou, on a aussi Cholet, tout ça, c'est un roi. Donc, l'autre Cholet avec son tir comme ça de l'époque, c'était énorme ça. Il y a le genre de même tir, je te rassure. Toujours, ça c'est des joueurs que j'ai connu il y a longtemps. Il y avait ancien, ancien, un peu des gardés de Romartèche, mais j'aimerais le voir comme ça. Balbaillant. Michel Balbaillant. Je l'ai joué, je l'ai joué au mois de septembre pour le concours mixte à la Vulte en a perdu en concluant le quart et il n'y a pas beaucoup de boule. C'est énorme, je l'ai connu à l'époque de même le faire en 10 avant. Oui, Joël, mais il joue au Polygon. Je l'ai connu, c'est fait constant. Il joue encore, il joue. Après, je bouge moins qu'avant, ça changeait d'étoile, donc on n'est plus dans la... Mais j'en fais une déficace, après je ne suis même pas si on me reconnaisse. Très bien. Qu'est-ce que je veux dire si pour toi, dans les années futures, il y a une star qui doit sortir, ça serait qui ? Alors, tout le monde dit Boneto, mais bon, c'est... il faut voir les jeunes qui arrivent. Il y a le Tchiquillian Cacteur qui est pas mal. Moi, je trouve que le niveau est très haut, il est très haut dans tout. Oui, je pense que Boneto, moi j'adore Boneto, parce que c'est plus jeune, je veux dire. Et que penses-tu de faire, Hervandaise, Jérémy ? On n'en parle pas. Il est à Tréhaut. Oui, il l'a gagné. J'ai partagé, comme toi en passant, en passant les gars, j'ai encore partagé Tréhaut. Oui, mais ça, je l'ai vu parce qu'il y en a un qui a marqué et Tréhaut, c'était pour aller voir pour la voiture. C'est pour les paris la voiture, putain, ah ouais, ah ouais. Oh putain, on a quand même eu le téléphone. Mais non, les gars, c'est pas, je travaille, la femme, on se lève depuis 20 ans, à 5h du matin, on va au bout de deux jours, plus de la femme, mais on travaille. C'est vrai qu'on aille casser la voiture, c'est beaucoup de finance, quand vous parlez dans les hôpitaux, il faut vous égarger, c'est tout attachage, pour les suivre, c'est, c'est les poids heureux, donc, ouais, c'est beau, j'ai partagé parce que j'avais plus de voiture, et pour les gens, le catalyseur à 300 euros, mais voilà. Très bien. Quels sont tes objectifs dans les années futures à la pétanque ? Les objectifs, que je garde la santé, que mes amis gardent la santé, c'est ma priorité, parce que ça, c'est quelque chose de très important, je le dis, au quotidien, je le dis, j'ai des sages, je veux que tout, mes proches, je veux que à la santé, après, que ma fille, puisse gagner un concours, un juge plus tard dans son avenir, c'est un propre plaisir, et que mes amis les brels allaient me chercher un titre, et je fais le plus heureux, que mes brels vont me chercher un titre, je fais le plus heureux, parce que moi, je suis capable de, je vais jouer contre mon frère en finale, donc je suis capable de lui donner, donc, parce que moi, j'aime la vie, j'aime le truc, et j'espère me gagner avec mes potes, avec la Coupe de France avec Manuel, qu'on essaie de faire un petit, piqué pour le groupe, j'adore ça, donc j'espère, mais je ne me prends pas la tête, je verrai, je verrai comment ça se déroule, et je garde mes potes, et si je peux gagner, je continue, et si je perds, c'est un jeu. Ah, oula, on m'a dit qu'à Trimou, tu étais à deux doigts de jeter un type dans la solide. Oh putain, ah ouais, ils ont pas le droit de dire ça, bon, je m'excuse à la personne, parce que je suis pas méchant, mais quand tu fais 990 000 parties, il y a toujours une partie ou deux, t'es con, donc ça te vient m'arriver ? Si, si. Bon, là, je t'explique, le mec, il met une dose de, il fait un carreau, il a dit 9 à 2, il a gagné de poids, en grande boule, il fait un carreau à 12 mètres, il a 11 sur 11, il en fait 3, il dit à moi, 1, c'est la première étape, et là, j'ai dit donc, le mec où tu pointes deux têtes, et tu vas tirer devant moi, il mange pointe deux têtes, et tu vas montrer que t'es fort, c'est très douce, je me suis énervé, je lui ai tout dit, mais je n'aurais pas dû, parce que c'est nul de faire ça, c'est nul, c'est pas, c'est pas, mais après, je ne suis pas parfait, je ne suis pas en bris, mes collègues, mes amis, Nico, je suis très belle, ils se sont allés aussi, très bien, j'ai pris le point de tête, j'étais au tirant, à maintenant, on va se faire un duel, toi et moi, voilà, très bien, c'est souvent comme ça, en plus, ouais, mais c'est parce qu'on fait 3 parties, on est prié, et on fait des bêtises, parce que le jour-là, je n'aurais pas dû m'énerver comme ça, c'est un jeu, moi, quand je rentre chez moi, je vois mon fils, je me dis, mais t'es con toi, je me dis, t'es con toi, non mais c'est vrai, je me dis, les enfants, je suis là, pour une percouche, je m'énerve, mais j'ai l'action, je n'ai pas préparé la voiture, donc je vous laisse suivre, c'est grâce à lui, ça se roule que tu as pu l'arriver, c'est que j'ai envie de gagner, c'est comme un but pro, j'ai une petite embrouille le soir aussi, quand je vais gagner, j'ai une petite embrouille, c'est que c'est gentil, mais comme je disais tout à l'heure, on est des joueurs, un petit peu, à notre niveau, moi, je suis un bon temps, je ne sais pas comment, ça ne t'arrête pas, mais des fois, quand tu es mené, si la tassière, c'est une petite note à la parole, ils en profitent, c'est une petite erreur, si ton âme est pas, et si tu es attiré, et que je suis mené de la vie, et bien je vais en profiter, pour leur dire, pourquoi tu dis ça, ça ne se dit pas, pour qu'ils se disent, j'en ai que tu es, qu'ils fassent deux goûts à chaque mot, très bien, il me reste deux questions, très importantes, en plus, ça nous permet aussi d'évoluer, la première, ça permet aussi à nous, de nous perfectionner, puis d'améliorer les choses, que penses-tu du groupe Pétanque ? Vous êtes en top, vous êtes en top, c'est tout, toi, tu es en top comme ça, moi, je suis un bon genre, le département, de temps en temps, un petit peu régional, mais ça s'arrête là, et grâce à vous, vous faites des coups à tout le monde, parce que nous, même nos petits joueurs, à mon niveau, je peux vivre les choses, comme les stars, qui le vivent à leur niveau, parce qu'on est des bons joueurs, le département, donc vous, vous faites parler tout le monde, un bon joueur, un truc, etc., et c'est à la vie aujourd'hui, vous mélangez tout le monde ensemble, il n'y a pas de différence. Et nous, l'objectif du groupe, c'est de donner la parole aux gens, donc c'est ce qu'on fait. C'est top, de voir plein d'infos, de voir plein de choses, plein de questions, mais c'est top, c'est top. Et tu vois, moi, ce qui me confond, ce qui me confond dans ce que tu dis, et ce qu'on fait, c'est que tu vois, même des personnes qui sont très connues maintenant, comme Jean-Luc Robert, ben tu vois, hier soir, on l'invite sur une soirée des légendes, où il n'y avait personne d'autre connu, ben tu vois, il vient et participe, et ça, ça fait plaisir. Et moi, je le connaissais comme ça, je le coachais de Tim, j'ai fait un personnage, ah, il y a un phénomène. Mais il s'en a terminé une fois, j'ai bien aimé sa façon de parler. Ouais, mais... Il ne connaissait pas, il m'a aimé envie de regarder, il te l'a écouté. Très bien. Dernière question, mon petit Cédric, que penses-tu que le groupe Pétanque pourrait apporter encore en plus à la Pétanque ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses qu'on pourrait faire pour apporter à la Pétanque... On faire un club ? Je t'appelle comme ça, tu me demandes un truc, monter un club. Ouais, mais ça, ça ne sera pas... Ça ne sera pas permetté le logo. Ça, ça ne sera pas possible. On est déjà... On est déjà une association... Je ne dis pas que j'ai raison, tu me demandes un... Moi, je te dis, on va monter un club avec le logo. On a déjà une association. Voilà, avec ton logo, ton groupe... Et le logo, le logo, la marque a été déposée et validée, donc... Mais moi, tu t'entends la question du temps. Est-ce que t'entends la question que tu as dans ton groupe de monter un groupe de pétanque de bon niveau pour avancer avec ton groupe ? Alors, de bon niveau, ça ne serait pas la question. La bonne formule. Pour moi, si je monte un groupe de pétanqueur, c'est quelqu'un qui respecte notre sport et qui vive notre sport. Qu'il soit bas niveau ou haut niveau. Tu vois, avec le groupe pétanque, je vais te dire une chose, l'année dernière, on a sponsorisé des gens, on a offert des tenues pour une certaine valeur, des bonnes valeurs, il y en a pour 200 euros peut-être. Et bien, tu vois, on a eu Randy Perrol avec Frédéric Guillermo qui sont très connus. Mais après, on a pris des gens que moi je connaissais et qui respectent notre sport comme Emilien Amirou que tu connais très bien. On a pris Florent Coutençon et Romain Hidalgo et puis Matri Plett. Mais tu vois, moi je serais plus dans l'optique de prendre des bons joueurs, même si c'est des bons ou des moins bons, mais des gens qui respectent notre sport et qui ont la même philosophie que nous. C'est ce que je disais tout à l'heure, le respect est important, il n'y a pas de bons et de moins bons. Il faut respecter tout le monde, après chacun son niveau. Il ne faut pas s'enflammer aussi et voilà. C'est pour ça que c'est bon. Bah oui. Donc moi, Mickaël, Cédric, je te remercie, en tout cas. J'ai une dernière chose à te demander. Est-ce que tu peux nous refaire une petite danse pour Mika ? Tu te danse ? Ton Mika ? Je veux juste faire une bise à mes jeunes, à mon huel, les pyros qui sont du cube, les titilles en verre, mon Philippe Pyrou et aux jeunes, on va manger tout le monde les gars, cette année je me motive. Mais je vous remercie tous et tous sur top, plutôt continuer comme ça. C'est vrai que tu veux manger, on va manger aussi pour faire un petit contrat. Regardez la néeboule, qui est là aujourd'hui, alors qu'on pète en queue. et vive la vie, la vie est une fesse. Et voilà. La vie est une fesse. Le prochain entourage, c'est la vie de vie, vous la fesse, la vie est une fesse. Vive la vie, mon fils, si vous voulez, on a fini la réponse, si on veut faire un coucou. Vas-y, vas-y. Mika, la prochaine fois que je te verrai, il va falloir qu'il fasse une danse pour Cédric. Ciao, ciao ! Et moi, je vous rappelle juste mon petit rendez-vous dimanche matin à 10h. Dimanche matin à 10h, je serai à Lyon et je serai avec une petite phénomène qui s'appelle Emma Piccard. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h. Voilà. et c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Cédric, promis, samedi matin, je fais ce carreau. Et regardez, mon charronat, évite la vie, la vie, c'est une fête. Ciao, ciao ! Salut, merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501